Vous regardez RTL 7h30, le Tout Info avec Amandine Bégaud pour tout entendre de l'actualité de ce mardi 12 décembre. Bonjour Amandine. Bonjour Yves, bonjour à tous. Et d'abord un ex-ministre devant les assises. Début aujourd'hui du procès de Georges Tron. Il est accusé de viol en réunion par deux anciennes employées de sa mairie, celle de Draveil dans l'Essonne, parmi elles, Eva Loubrieux. Ça a commencé par des massages de pieds. À chaque fois, il répétait les mêmes gestes. Il fermait la porte du bureau, le bureau était capitonné, il déposait la clé et ensuite il s'approchait de moi, il s'asseyait et ensuite les choses débutaient. Je n'avais pas le droit ni de parler, ni d'ouvrir les yeux et je devais m'exécuter. J'ai cru un instant qu'il était tombé sous mon charme. Mais très rapidement, en rencontrant une autre jeune femme, je me suis rendu compte qu'à la virgule près, le discours était le même. Le geste était identique. Les mots employés, tout était absolument identique. Eva Loubrieux, l'une des accusatrices de Georges Tron, elle était l'invité de Marc-Olivier Faugé à l'hier soir sur RTL. Georges Tron, qui n'a pas souhaité répondre à nos questions depuis le début de cette affaire, il clame son innocence et dénonce, je cite, un complot politique. Au chapitre judiciaire, toujours ce rebondissement dans l'enquête sur l'assassinat de deux policiers à Magnanville, la Rossiabala n'a peut-être pas agi seul. L'un de ses proches, connu pour radicalisation, a été mis en examen. En effet, hier est placé en détention. Son ADN a été retrouvé sur l'ordinateur du couple tué dans son pays. Vous venez peut-être d'entendre Louis Bedin. Attention encore ce matin sur les routes, ça risque de glisser. Mais le gros de la tempête, Anna, est passé. Mais le nord et le Pas-de-Calais restent ce matin en alerte orange. Une alerte au verglas. 50 000 foyers sont par ailleurs toujours privés d'électricité. Ça a aussi été très compliqué dans les aéroports hier. Anne Lehenaf, comment ça se passe ce matin ? Alors, les avions décollent et atterrissent de nouveau normalement à l'aéroport de Nice depuis quelques minutes. Ça n'était pas le cas depuis hier matin. Sachez que l'aéroport de Bruxelles craint encore des perturbations aujourd'hui avec des retards, voire des annulations probables. Je vous conseille donc de vérifier si votre avion décolle bien. Et puis vous le disiez, sur les routes, ça va mieux. Les autoroutes qui étaient fermées hier ont toutes rouvert ce matin. Un responsable nous signalait tout à l'heure sur RTL qu'il n'y avait pas de point de blocage à l'heure qu'il est. Les toutes dernières précisions signées. Anne Lehenaf, en Ile-de-France, sachez que le trafic est très perturbé sur les lignes A et B du RER. Cette fois, en raison d'une grève des conducteurs, comptez un train sur deux, au mieux, aux heures de pointe au mieux. Car ce matin, à Joinville, ce n'était pas tout à fait le cas. En raison d'un mouvement social, prévoir un train sur deux sur l'ensemble de la ligne aux heures de pointe. Ils nous disent un train sur deux, mais il n'y a aucun train. Moi, je travaille à Nougens, c'est tout prêt, mais il n'y a aucun train sur un train de juin, de Nougens. Je ne m'en sors pas. Si je peux marcher pour aller à Nougens, je le ferai. Je n'ai pas les choix. Nadia, ce matin, sur la ligne A du RER, elle était au micro RTL de Quentin Vinet. Des difficultés sur le RER et un conseil, ne prenez pas non plus votre voiture dans Paris. La circulation s'annonce compliquée en raison du sommet sur le climat qui se tient aujourd'hui. Une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement sont réunis pour tenter de trouver les moyens de financer la lutte contre le changement climatique. De faire sans Donald Trump, hier sur la chaîne américaine CBS, Emmanuel Macron a d'ailleurs mis en garde le président des États-Unis. Vous savez, vous avez plus de 190 pays qui ont négocié. Quand vous signez un traité, vous devez le respecter. Pas question de pousser les autres à renégocier à cause d'un seul qui a décidé de quitter la piste. Je suis désolé de dire ça. Désolé, mais je pense que c'est une grande responsabilité face à l'histoire. Et je suis assez certain que mon ami le président Trump va changer d'avis dans les prochains mois ou années. Je l'espère. Je ne suis pas prêt à renégocier. Mais je suis prêt à l'accueillir s'il décide de revenir. Emmanuel Macron, hier soir, sur la chaîne américaine CBS. Interview réalisée à l'Elysée. Le président français qui compte sur les entreprises pour accélérer la transition énergétique. EDF a ainsi annoncé hier un vaste plan. La construction de 30 gigawatts de panneaux solaires en France d'ici 2035. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de 40 000 terrains de football. La France a suffisamment de soleil. C'est le cinquième pays en matière d'irradiation, puisque c'est le terme qu'on utilise, en Europe, derrière des pays d'Europe du Sud. Donc, évidemment, il y a assez de soleil en France. Encore une fois, nous avons moins de photovoltaïque que l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Et nous sommes évidemment un pays avec beaucoup plus ensoleillement que l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Antoine Cahuzac, le président d'EDF, Énergie Nouvelle. Il était au micro RTL d'Éric Vannier. La politique est moins de 24 heures après l'élection de Laurent Vanquier. Xavier Bertrand claque la porte des Républicains. Il dit ne plus se retrouver dans ce parti. Pas de quoi affaiblir pour autant. Le nouveau patron de la droite, c'est en tout cas ce que dit ce matin, Brice Hortefeux. Nous sommes nombreux à nous interroger sur ce parcours tellement signeux de Xavier Bertrand qu'il a conduit à accepter d'être secrétaire général de l'UMP, puis élu exclusivement à la région par la complicité de la gauche, et tout ceci pour aboutir à être nulle part. C'est une aventure solitaire, alors que Laurent Vanquier lui propose une démarche collective. La réaction du député européen Brice Hortefeux des propos recueillis pour RTL par Arnaud Touche. Le foot, le PSG affrontera le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions. Une finale avant l'heure, le pire des scénarios, disent les plus pessimistes. Jean-Michel Aulas, lui, est plutôt confiant. Il l'a d'ailleurs dit dès hier au président du PSG. J'ai rappelé à Nasser que nous étions la dernière équipe française à avoir éliminé en huitième de finale le Real Madrid. Mais on avait une équipe qui est moins forte que celle du PSG, donc je pense que le PSG aura la motivation et l'expérience nécessaire. En plus, le Real Madrid, même s'ils peuvent se renforcer, est moins fort cette année. Ils ont une petite faiblesse. Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique lyonnais, avec Willy Maisonas. Real PSG, ce sera le 14 février. Le match au retour, lui, aura lieu au Parc des Princes le 6 mars. Et puis c'est sûr l'un de ses morceaux préférés que Johnny Hallyday a été inhumé hier soir. Deux de ses guitaristes ont joué Love Me Tender d'Elvis Presley dans le petit cimetière de Lorient, sur l'île de Saint-Barthélemy, où s'étaient réunis ses proches dans la plus stricte intimité. Saint-Barth, qui vous le savez, est loin de faire l'unanimité hier dans un communiqué. Sylvie Vartan regrettait que ce soit si loin des propos qui ont fait bondir l'un des plus proches de Johnny, Jean-Claude Darmon. C'est triste ce qu'elle a pu marquer. C'est même indécent. Parce que la volonté de Johnny reste celle de Johnny. Et justement, s'il voulait venir à Saint-Barth, c'est pour avoir cette espèce de solitude dont il avait peut-être besoin, parce que toute sa vie était intumulte. C'est vrai que c'était sa volonté, c'est clair. Systématiquement, mon président Le Cimet, il me disait, il disait à Laetitia, c'est là que je vais être enterré. Jean-Claude Darmon sur RTL hier soir avec Marc-Olivier Fogel. C'était le Tout Info avec Amandine Bégaud. On se retrouve à 8h40 pour la revue de presse. A tout à l'heure. A tout à l'heure à Manbine. Sous-titrage Société Radio-Canada